ok oui on peut commencer sans problème ok donc les amis vous allez terminer vos micros à vos niveaux pour la qualité de l'émission voilà je vais là maintenant faire l'introduction pour notre invité afin qu'il commence voilà donc sans plus tarder faites-moi signe si vous êtes prêts je commence non non ne vous en faites pas vous allez savoir d'accord je dois mettre le record en marche d'accord votre émission doit être enregistré et on doit faire la rediffusion n'est-ce pas ok ok conference recording stop ok conference recording started ok bonjour bonsoir amis auditeurs de main radio bienvenue à ce 28 et 29 numéro de charles nous sommes bel et bien aujourd'hui samedi 9 décembre 2000 23 et nous sommes au 29e numéro de chalet nous parlons-en il est exactement 15 et 8 minutes soit 21 et 8 minutes à paris voilà et notre invité c'est bel et bien des chocs on neige c'est pas si c'est bel et bien entendu vous avez tout le temps que vous voulez vous pouvez faire votre exposé en deux minutes en trois minutes en 10 minutes contenant votre thème et au sorti de ce que vous allez dire nous allons commencer à construire l'émission pour ne pas qu'on aille en besoin dans tous les sens donc c'est vous que nous allons suivre et c'est vous qui allez donner le coup d'envoi est ce que ça peut aller il n'y a pas de soucis ça va d'accord bonsoir bishop et vous avez le micro ok bonsoir monsieur charlène bonsoir que dieu vous bénisse que dieu bénisse tous les auditeurs et tous ceux qui vont prendre cette émission en marche alors pour ceux qui ne me connaissent pas je suis le bishop messi chedec connu sur le nom de atia normal bon je vais quand même préciser atia normal c'est en baoulé baoulé mélangé français parce que quand on dit atia ça veut dire tu n'es pas normal c'est le mot français normal pourquoi parce que certaines personnes ont trouvé que j'étais extraordinaire ils n'arrivaient pas à me comprendre tu n'es pas normal tu es trop extraordinaire c'est tout alors j'ai un thème aujourd'hui qui me touche ce thème me touche autant que les problèmes de mon pays me touche je précise d'avance que en fait je n'appartiens à aucun parti politique je n'ai jamais fait la politique j'ai été j'ai grandi auprès de certains politiciens mais ça ne m'a jamais intéressé je suis normalement un fils du PDCI RDA parce que tous mes parents étaient là-dedans ça ne m'a jamais 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 intéressé quand il y a eu les troubles en Côte d'Ivoire la rébellion tous ces problèmes jusqu'à la guerre personne ne m'a entendu parler parce que ça ne m'intéressait pas ça ne m'intéressait pas c'était pas mon problème moi je suis serviteur de Dieu donc je passais mon temps à la prière à mes évangélisations à mes croisades et tout ça et souvent je me pose même la question pourquoi je suis rentré dans cette histoire et j'ai compris en fin de compte que sans vouloir faire la politique on fait la politique parce que il s'agit de notre pays il s'agit du bien-être de notre pays et à un certain moment tu es obligé d'ouvrir ta bouche et de dire quelque chose alors comme je l'ai dit c'est par une circonstance un jour que je commençais à parler sur les réseaux sociaux après la mort d'un enfant qui est décédé dans une piscine d'un étranger en Côte d'Ivoire et parce que cet étranger avait l'argent la main était bafouée et tout ça ça m'a vraiment fait pitié j'ai eu de la compassion et le petit Excel qui était décédé dans une piscine à Makauri et quand j'ai ouvert ma bouche que j'ai commencé à parler dans ce sujet après il y a eu l'histoire des personnes qui ont été déguerpies de leur maison qui ont dormi au cimetière j'ai encore continué à parler il y avait l'histoire des microbes qui tuaient les gens j'ai continué encore à parler et après je me suis orienté vers l'histoire de Gbagbo Laurent qui était en prison avec Blegoudé de Simone Gbagbo tous ceux qui me suivent parce que je ne peux pas tout raconter ici tous ceux qui me suivent savent que j'ai quand même mené beaucoup de combats pour Simone Gbagbo pour Gbagbo Laurent et pour Blegoudé parce que je trouvais que c'était injuste qu'après une guerre après que des personnes se sont pris la tête que ce soit seulement un groupe qui soit pénalisé et que l'autre groupe ne soit pas entendu donc en ce moment je n'avais pas les yeux sur Sorodium à ce moment Sorodium je ne parlais pas de lui en fait parce qu'il ne m'intéressait pas mais au fur et à mesure que je menais les combats pour mon pays que je dénonçais des injustices et que je trouvais que certaines choses n'étaient pas à leur place et qu'il y avait beaucoup d'anormalités j'ai commencé à m'approcher de Sorodium en esprit comment? mon approche de Sorodium en esprit a commencé pendant qu'il y avait un ministre le ministre je vais notre cher frère feu Ahmed Bakayoko vivait encore à ce moment là je me battais beaucoup pour mes opinions pour le pays et j'avais commencé à être combattu j'ai reçu des menaces des menaces de mort on me disait des choses qui étaient atroces on me disait que j'étais sur une liste rouge on me disait que si on m'attrape je vais mourir il y avait des mécénaires qui venaient en France contre moi j'étais comme si ma vie était en danger en fait et je commençais à me poser la question mais pourquoi est-ce que parce que je défends des causes d'un pays qui se dit démocrate un pays dans lequel il y a la liberté d'expression apparemment pourquoi est-ce que on peut menacer ma vie pourquoi est-ce qu'on peut vouloir me tuer parce que je suis en train de dire c'est une vérité et c'est au même moment dans les mêmes moments que l'histoire de Sorogium la séparation de Sorogium est arrivée avec l'histoire du RHDP et Sorogium a décidé de quitter Alassane Ouattara et tout ça j'avais apprécié ce geste mais je n'étais pas pour Sorogium en ce moment je le regardais je l'observais mais je suis une personne qui prie beaucoup je prie beaucoup et je dans mes prières des fois Dieu m'oriente sur des personnes que je ne connais pas Dieu m'oriente sur des personnalités même si je ne les appelle pas pour leur dire ce que j'ai reçu je prie pour eux et mon esprit a commencé à aller fort sur Sorogium comme si on m'obligeait à prier pour cet homme et pendant que je vivais ma douleur mes combats ils vivaient aussi des combats et j'avais l'impression que les mêmes anges qui luttaient pour moi me recommandaient de me battre aussi pour lui certaines personnes ne vont pas peut-être comprendre ce que je dis mais c'était comme ça il y avait une fusion j'avais l'impression que je le connaissais j'avais l'impression que je lui avais j'avais déjà parlé avec cet homme pourtant je ne l'ai jamais vu je ne me suis jamais approché de lui je ne l'ai jamais touché physiquement on ne s'est jamais vu mais il y avait quelque chose c'était plus fort que moi prie pour cet homme prie pour cet homme et je priais pour lui je recevais des révélations très fortes pour lui et une fois pendant que je priais pour ne pas effrayer certaines personnes l'un des anges qui veille sur mon ministère m'est apparu et il m'a dit prie pour cet homme prie pour cet homme parce que toutes les entités de la Côte d'Ivoire et j'ai commencé toutes les entités de la Côte d'Ivoire et tous les vos ancêtres de la Côte d'Ivoire sont maintenant derrière cet homme et c'est au même moment vous avez vu le président Béthier s'intéressait à chercher à avoir ce rôle le président Bagbo aussi avec ça veut dire que je voyais des signes de tout ce que je recevais et pendant ce temps aussi pendant ce temps je commençais à voir l'injustice envers cette personne et je me posais beaucoup de questions je voyais des choses que je ne trouvais pas normaux et je priais je ne vais pas tout détailler ici parce qu'il y a des choses que je ne dis plus en public dont j'essaie de suivre les choses je m'excuse pour ceux qui aimeraient avoir plus de détails je ne veux pas excusez-moi je vous mélange un peu l'esprit ce n'est pas grave accepter ça comme ça parce que je ne peux pas du tout je ne peux pas tout exposer et je voyais l'injustice de cet homme et je vais vous dire quelque chose c'est comme si en esprit je le connaissais il me connaissait c'est comme si en esprit je lui parlais il me parlait je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça mais un homme une femme peut voir un homme dans la rue elle ne le connait pas et puis elle tombe amoureuse de cette personne il y a des gens il y a des femmes qui ont mis un handicapé il y a des femmes qui ont pris un fou dans la rue elles sont allées le laver le nettoyer faire de lui leur mari voilà c'est un peu comme un coup de fou quelque chose qui s'est passé et l'esprit me disait prie pour lui et je commençais à avoir des messages de certaines personnes qui me disaient mais pourquoi tu parles de cet homme ce homme là a tué les Ivoiriens ce homme là a fait ceci ce homme là a fait cela normalement ça devrait me décourager mais au fur et à mesure que j'entendais ces messages il y avait encore la force qui m'animait pour dire continue d'aider ce homme dans tes prières et j'ai vu que sur le Guillaume il y avait beaucoup de pièges contre lui à un certain moment je ne dis pas que je l'ai sauvé parce que je ne suis pas Dieu mais en tout cas j'ai participé dans beaucoup de prières pour cet homme et parce que je recevais des révélations et souvent je faisais exprès je faisais des directs pour essayer de l'orienter si jamais il m'écoutait et c'est comme ça alors le thème quels sont les mystères révélés et cachés autour du président Sorogio pour ne pas être trop long pour laisser parler certaines personnes s'ils ont envie de poser des questions je vais être je vais aller dans le sens de l'humanité voici une personne un jeune homme voici un jeune homme qui était à la fessie qui avait une ambition de faire la politique d'être président un jour dans sa vie il s'est retrouvé dans certaines situations il a été auprès du président Gbagbo certaines choses se sont passées parce que je ne veux pas rentrer dans tous les détails comme je l'ai dit je ne suis pas poticien et certaines choses se sont passées il s'est retrouvé après avec le président Alassane Ouattara il y a eu la rébellion cet homme là a lutté très fort pour Alassane Ouattara disons que il s'est frappé la poitrine il s'est présenté au monde entier en tapant sa poitrine même s'il n'a jamais pris une arme pour tuer quelqu'un il a dit à tout le monde que la rébellion là en fait c'est comme s'il a dit qu'il était le chef de la rébellion c'est une manière de globaliser la chose c'est comme il s'est vendu pour Alassane Ouattara il a amené Alassane Ouattara au pouvoir il a été auprès d'Alassane Ouattara il a servi avec Alassane Ouattara on l'a vu manger avec Alassane Ouattara on l'a vu boire avec Alassane Ouattara il avait un poste élevé auprès d'Alassane Ouattara et un jour cet homme dit je ne veux plus continuer dans ce que vous faites et ça a coïncidé au moment où Alassane Ouattara voulait faire son troisième mandat ce qui ce qui m'a touché en tant qu'homme de Dieu je me suis dit voici quelqu'un qui s'est senti manipulé voici quelqu'un qu'on a utilisé voici quelqu'un que tout le monde a utilisé voici quelqu'un qui a cru en des gens qui a sacrifié son témoignage qui a sacrifié même sa vie pour des gens et qui se rend compte qui se rend compte qu'il était il était dans une mauvaise voie qu'il était avec des personnes qui ne tiennent pas la parole et voici quelqu'un qui se rend compte qu'il a fait du mal à son peuple et qui publiquement demande pardon pour se retirer et lorsque Sorojom a quitté Alassane Ouattara nous avons vu ce qui s'est passé il a failli mourir on l'a toujours poursuivi il est devenu un exilé et tout et il a continué dans sa marche alors que certaines personnes qui ont lutté contre Alassane certaines personnes qui ont fait la guerre Alassane certaines personnes qui sont même allées en prison à cause d'Alassane Ouattara ont tourné leur veste à un certain moment certains opposants de la Côte d'Ivoire qui même s'étaient avaient rempli le stade un moment pour faire la rébellion civile ont tourné automatiquement leur veste mais Sorojom est resté digne Sorojom est resté digne il sait c'est quelqu'un qui ressemble à ce que la Bible dit dans un verset mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison remplie de viande avec des querelles et ça m'a fait penser à Moïse pour terminer mon exposé en tant que serviteur de Dieu parce que si je veux continuer à expliquer plein de choses cette émission ne pourra pas contenir donc je vais abréger et je vais aller vers ma conclusion après avec les questions on verra dans la Bible on nous parle de Moïse et j'identifie Sorojom à Moïse pourquoi Moïse a grandi chez Pharaon Moïse était dans le palais de Pharaon Moïse a mangé avec Pharaon Moïse avec tous les avantages pour être Pharaon mais à un certain moment Moïse s'est rendu compte que les esclaves qu'il est en train de frapper là les esclaves qu'il est en train d'emprisonner là les personnes qu'il est en train de voir souffrir là ce sont ses frères et Moïse a préféré fuir le palais fuir la gloire fuir Pharaon pour se retrouver dans le désert en exil à cause de son peuple c'est ce que Sorojom est en train de vivre aujourd'hui mais l'histoire nous prouve quoi l'histoire nous montre quoi Dieu a apparu à Moïse Dieu a dit à Moïse Moïse c'est toi que j'ai choisi toi qui étais dans la maison de Pharaon toi qui mangeais avec Pharaon toi qui avais tes frères souffrir toi même qui as chicoté même certains de tes frères aujourd'hui la Moïse tu vas retourner en Égypte et c'est toi qui vas dériver tes frères de l'esclavage donc pour moi Sorojom c'est le Moïse de la Côte d'Ivoire il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire certains personnes peuvent dire mais il est en Ézile il peut faire quoi il est en Ézile qu'est-ce qu'il peut faire Alassane Ouattara était en Ézile aujourd'hui il est président de la République Babo Lora était en Ézile il a été président de la République combien de personnes ont été en Ézile qui sont revenus après sur le trône et la gloire l'Ézile c'est rien c'est une manière de reculer pour sauter et en réalité quand on regarde l'histoire de la Côte d'Ivoire après au Fouboigny la plupart de ceux qui sont allés en Ézile sont venus sur le trône après donc en concernant les mystères cachés autour de Soro Diome pour résumer je dirais à tous les Ivoiriens que Soro Diome est pour moi le Moïse le Moïse de la Côte d'Ivoire quand Moïse est retourné en Égypte pour sauver ses frères ses frères l'envoulé oh toi Moïse ne viens pas nous créer des problèmes on est en paix on mange tranquille on dort tranquille qu'est-ce que tu viens nous faire Moïse même si on est esclave mais au moins il y a des routes même si on est esclave mais au moins il y a l'électricité même si on est esclave mais au moins il y a des ponts même si on est esclave mais au moins on est tranquille ne viens pas on va nous mettre comment on appelle on va nous mettre en prison à la Maca et Moïse ne viens pas nous créer des problèmes ne viens pas nous créer des problèmes mais en fin de compte le peuple d'Israël a vu que c'est Moïse qui les a amenés à la liberté donc pour conclure c'est vrai Soro Diom a fait la guerre mais Soro Diom n'a jamais été président de la Côte d'Ivoire il a fait la guerre pour qui il a fait la guerre pour qui pour celui qui est au pouvoir quand il y a certaines personnes qui disent j'en vais à Soro Diom il a tué les Ivoiriens il a fait ceci mais Soro Diom a tué pour qui avant d'en vouloir à Soro Diom il faut être courageux pour en vouloir à celui qui est au pouvoir pour qui Soro Diom s'est battu parce que j'appelle ça l'hypocrisie je me bats pour quelqu'un je tue pour quelqu'un la personne au pouvoir tu appelles la personne mon seigneur mon président mon roi et moi qui me suis battu tu dis pourquoi tu t'es battu pourquoi tu as fait ceci mais c'est quelqu'un qui m'a envoyé c'est pour quelqu'un que j'ai fait et cette personne qui est en train de l'appeler roi qui est en train de l'appeler Dieu tout puissant vous voyez et je trouve beaucoup d'injustice autour de ce monsieur et je crois que les ancêtres sont avec lui Dieu est avec lui je vais m'arrêter là pour écouter certains s'il y a des questions s'il y a des trucs à dire je vais m'arrêter là parce que je pense qu'il était déjà un peu long merci merci bien Bishop merci merci infiniment pour votre exposé les amis des autres on va t'aider vous allez fermer vos micros si vous ne parlez pas quand je les ferme ne les ouvrez pas ok n'ouvrez pas vos micros quand je ferme s'il vous plaît merci donc voilà merci bien Bishop et merci pour votre exposé voilà qui est ma foi très concise mais très profonde aussi voilà et donc moi je retiens je retiens deux choses dans ce que vous avez dit vous dites que le président Soro est le Moïse de la Côte d'Ivoire et vraiment pour ceux qui ont étudié l'histoire de Moïse ils ne vont pas dire que ce que vous dites est faux parce que personnellement j'ai aussi étudié l'histoire de Moïse et je pense que de toutes les illustrations je pense que cette illustration là est plus proche de ce que moi je pense aussi et ça c'est vraiment bien dit je suis je suis chef d'animatrice je parle de facile prix mais je suis en train de dire que le rapport le rapprochement avec Moïse n'est pas mauvais c'est vrai aussi parce qu'effectivement Moïse était avec Sarahon il a mangé avec Sarahon il n'a pas quoi l'homme du côté c'est pas frère et ça ressemble vraiment à l'histoire de 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 la petite génèse que vous nous avez donnée, disant que c'est au fur et à mesure que vous vous êtes sentie rapprochée de Soro à partir de l'esprit. Il faut dire qu'il y a quelque chose de spécial dans cette histoire. Vraiment, merci. C'est le premier point que vous avez dit. Vous avez parlé de Soro qui est... Ok, dame, tenez vos micros. Elle dit, elle dit, je vais fermer ton micro non plus, s'il te plaît. Je ferme ton micro non plus, ton micro, pardon. Non, je pars ton micro, ferme ton micro, merci. Ok. Donc, le deuxième point, vous avez parlé de... de ce qu'il est en train de subir l'injustice. Donc, je pense aussi que... cette injustice, elle dit, ma foi, n'est pas... une injustice malvenue. On pourrait voir, c'était... Est-ce que vous ne pensez pas que... C'est là où je vais poser ma question. Est-ce que vous ne pensez pas que... Cette injustice-là, quelque part, a été un pharaon et puis il vient nous dire qu'on n'est plus un pharaon et puis, soudainement, tout le monde va se croire. Est-ce que... Est-ce que cette injustice-là, ce n'est pas quelque part la bienvenue ? Est-ce que ce ne sont pas des preuves qui sont normales pour lui ? Oui. Voilà ma première question, Michel. Merci beaucoup. Ok. Vous avez déjà tout dit, hein. Parce que... De toute façon, pour être grand... Pour être grand... Là, je... Par exemple, j'ai une bague en or. Pour qu'elle soit de l'or, elle est passée par le feu. Soro a fait la guerre. Soro, Guillaume, beaucoup d'Ivoiriens l'en veulent. C'est vrai qu'il a demandé pardon. Certaines personnes ont accepté. Certaines personnes n'ont pas accepté. Mais qu'est-ce qu'il prouve que ce n'était pas une stratégie pour lui ? Qu'est-ce qu'il prouve qu'il n'était pas encore en train de mentir aux Ivoiriens ? Qu'est-ce qu'il prouve qu'il n'était pas encore en train de les amadouer ? Ça veut dire qu'il avait un prix à payer. Il avait aussi une preuve à donner. Et comme Dieu ne fait jamais les choses par hasard, c'est vrai qu'il a été en exil. Et c'est d'ailleurs cela... C'est d'ailleurs ce qui fait de lui un homme... Je vais vous dire sincèrement, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en politique, tous ceux qui sont en politique, la première personne... Ça veut dire que je lui donne 200% d'intégrité. Pourquoi ? Parce que certaines personnes avec des miettes ont tourné leur veste. Mais lui, il a quitté la gloire. Il a quitté la paisibilité, tout, pour se retrouver dans le désert. C'est une grande preuve qu'il a donnée déjà. Et cette lutte qu'il est en train de mener, c'est une manière de se purifier. C'est une manière de prouver aux gens que, effectivement, je ne vous mens pas. J'ai fait une erreur, j'ai fait des erreurs. C'était dans ma jeunesse. Mais je reviens avec un nouveau cœur. Donnez-moi l'occasion de me rattraper. Donnez-moi l'occasion de vous prouver que c'était une erreur et que j'avais fait. Je veux la paix, je veux la tranquillité. Donc, moi, je pense que vous avez tout dit. Dans ce que vous avez dit, la Bible dit, il y a un verset qui dit, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » « De ceux que Dieu aime, du moins. » Mais moi, je traduis ce verset pour dire, « Toutes choses concourent au bien de ceux que Dieu aime. » Parce que personne ne peut aimer Dieu avant que Dieu ne l'aime. Donc, Dieu l'aime. Et tout ce qui lui arrive là, c'est pour son bien. C'est son histoire. C'est ça qui va prouver que demain, cet homme-là était courageux. Ce homme-là s'est battu. C'est vrai, il avait fait des erreurs, mais il a tenu à sa parole. Il a fait ceci ou cela. Donc, je rejoins ce que vous avez dit. Ce n'est pas une mauvaise chose. Souvent, le bien qu'on veut te faire là, ça se transforme en bonheur dans ta vie. Voilà. C'est comme ça. D'accord, merci bien. Je vais vous poser une autre question et puis rapidement, on va ouvrir. Oui. La causerie à nos amis qui sont venus nombreux, vous expliquez. Oui. Mes amis, du côté de la conférence, si vous voulez contribuer, vous devez faire les 5 étoiles. Je ne pourrais pas déviner que vous avez des questions, OK? Voilà. Pareil, avec ceux de Zoom, vous devez lever la main. Je ne pourrais pas déviner que vous avez des questions. Donc, Bishop, voilà mon autre question pour vous. Oui. Mon autre question pour vous, ce rapprochement, quelle est l'explication que vous donnez concernant le rapprochement entre la religion et la politique? Parce que, comme je le dis, mine de rien, M. Soro est un sujet d'actualité. Mais M. Soro, il est politique. Mais au même moment, M. Soro est mystérieux. Donc, naturellement, ça va inclure la spiritualité. On ne va pas parler de spiritualité sans parler de religion. Et là, ce rapprochement que vous faites entre la religion et la politique, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on peut... Oui. Est-ce qu'on va s'en sortir? Parce que ça devient compliqué. On risque de basculer ça du côté haut. La religion ne doit pas faire la politique. La politique ne doit pas faire la politique. On ne le sait plus. Comment est-ce que vous pouvez nous dire qu'on prend nous bien à vraiment... Voilà. OK. Vous savez, les gens qui disent qu'un pasteur ou un serviteur de Dieu ne doit pas faire la politique, la plupart, ce sont des hypocrites. Ils disent ça que quand ça les arrange, quand des pasteurs vont prier pour leur président, ils sont contents. Ils sont bien contents de les recevoir, de leur donner des enveloppes et tout. Quand des imams se rassemblent pour prier pour leur président, ils sont bien contents. Autant même de notre père Oufou Bouahin. Il y avait des prêtres qui étaient auprès de lui, des pasteurs qui étaient auprès de lui, des imams qui priaient pour lui. Le pape, pour tous ceux qui sont catholiques, le pape, c'est un serviteur de Dieu, mais le pape, il n'y a pas plus grand politicien que le pape ici dans ce monde. Le pape, celui qui peut s'adresser à n'importe quel chef état, lui dit ce qu'il a. Donc, le pape, c'est un politicien. Alors, quand on retourne dans la Bible, Abraham était politicien, Abraham était prophète, était homme de Dieu, et en même temps, il était politicien. Il est même allé faire la guerre contre certains rois pour remporter la victoire. Il allait donner la dîme à Messie Sédèque. Quand vous continuez, pour ne pas citer tout le monde, David était qui? David, ce n'était pas un roi. David était roi, mais il était prophète. Les sommes qu'on lit actuellement, les sommes de David, c'est David qui était, mais David faisait la guerre. David était chef d'État. David était roi. Alors, quand on continue, vous allez voir, beaucoup de personnes, mais je vais parler d'un prophète, le prophète Élie. Le prophète Élie, il était prophète, il prophétisait, mais il était politicien. Et il n'y a pas qu'Élie, il y a beaucoup de prophètes, presque tous les prophètes de la Bible, Ézéchiel, de tout le monde, ont parlé dans l'histoire du peuple. En réalité, un serviteur de Dieu est la première personne qui doit parler dans un peuple. Ça veut dire que le président même doit se, doit même consulter l'homme de Dieu avant de dire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que c'est l'ambassadeur du royaume céleste. Mais les gens ne comprennent pas ça aujourd'hui. Alors, il y a politique et politique. Il y a ceux qui sont politiciens et puis il y a ceux qui parlent de la politique. Il y a ceux qui parlent de la politique. Moi, par exemple, je n'appartiens à aucun parti. J'ai lutté pour Babo quand il était en prison. Il est sorti, gloire à Dieu. J'ai lutté pour Blé Goudé quand il était en prison. Il est sorti, gloire à Dieu. J'ai lutté pour Simone Babo et j'ai défendu des causes pour des pauvres et tout ça. Je suis une voix, la voix des sans-voix. Maintenant, quand on dit que comment est-ce qu'un homme de Dieu peut parler de politique? Regardez, l'homme de Dieu est celui qui doit avoir plus pitié, qui doit avoir des compassions, qui doit avoir... Ça ne me fait pas plaisir de voir des Ivoiriens en exil. Ça fait dix ans, ça fait des années. Des années, des années, des Ivoiriens sont en Europe, aux États-Unis, un peu partout, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Parce qu'une personne a décidé qu'ils ne rentrent pas chez eux. Ça, ça me fait mal. Il y a des Ivoiriens qui sont en prison pour un problème qui s'est passé, une guerre qui s'est passée, pour une lutte de pouvoir. La personne a gagné. Il a fait un premier mandat, un deuxième mandat, il a même fait un troisième mandat. Mais des personnes sont en prison pour des histoires passées. Au lieu de chercher la réconciliation, au lieu de chercher à réunir les gens, moi, je vous dis une chose, le jour que la Côte d'Ivoire est réconciliée, le jour que tous les Ivoiriens sont en paix, le jour que les exilés rentrent, le jour que les prisonniers sortent, le jour qu'on a un président qui active la paix, la tranquillité, vous ne me verrez plus jamais même parler de ces sujets. Je serai plutôt en train de prier pour les gens, prêcher, faire... Mais aujourd'hui, j'ai une mission. J'ai une mission. Ma mission, c'est quoi? C'est de dire aux gens... Hein? C'est de dire aux gens qui sont au pouvoir, ce n'est pas parce que vous êtes au pouvoir que vous devez mépriser les autres. Donc, Soro Guillaume, pourquoi je parle de lui? Mais je vois une injustice. Pourquoi je parle de Soro Guillaume? Parce que c'est un être humain. Si je ne parle pas de lui, si personne ne parle de lui, qui d'autre viendra parler de lui? S'il n'y a aucun pasteur qui peut avoir le courage de dire ce que vous êtes en train de faire à ce monsieur n'est pas bien. Mais c'est un être humain. On ne va pas tous courir derrière Alassane Ouattara. On ne va pas tous courir derrière le président de la Pélu pour lui lécher les bottes, pour dire, monsieur le président, c'est vous qui êtes le meilleur, c'est vous qui êtes dans la vérité, alors qu'on sait bien que ce n'est pas vrai. Alors qu'on sait bien que ce n'est pas vrai. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Dieu lui-même, c'est un politicien. Vous savez pourquoi? La Bible dit dans Job que les fils de Dieu étaient réunis. Et quand les fils de Dieu étaient réunis, Satan était là. Satan, c'est l'opposant à Dieu. Lucifer était à la réunion de Dieu. Ça veut dire que si Lucifer avait un parti d'opposition, le parti d'opposition était à la réunion avec Dieu. Donc, Dieu utilise le diable pour châtier. Dieu utilise la mort pour enlever quelqu'un sur cette terre. Dieu permet que le voleur aille effrayer deux fois quelqu'un pour que la personne se rende compte que, en tout cas, sa vie là, elle a besoin de changer. Ça dit que Dieu travaille avec la lumière et le mal. Dieu travaille avec les ténèbres et la lumière. Tous les esprits, toute la nature est sous la domination de Dieu. Dieu, c'est un politicien. s'il n'y avait pas Satan, qui allait croire en Dieu? S'il n'y avait pas Lucifer, Satan, s'il n'y avait pas le mal, qui allait chercher le bien? S'il n'y avait pas la lumière, s'il n'y avait pas les ténèbres, qui allait chercher la lumière? Donc, tout ça, c'est la politique que Dieu fait. C'est la politique que Dieu fait. Donc, ce côté-là, je ne sais pas si vous avez bien répondu, mais moi, il n'y a rien qui me gêne parce que je prie. J'ai beaucoup prié pour l'Assad, c'est pourquoi? Il y a des gens qui ne savent pas. J'ai prié pour lui à un certain moment pour que son cœur change. Mais Dieu m'a fait comprendre que son cœur ne pourra pas changer parce qu'il avait une alliance avec Dieu. Ça dit que Dieu l'avait mis là pour effrayer, châtier un moment les Ivoiriens, mais il n'a plus goût au pouvoir et il a désobéi à Dieu. Donc, lui, il a son problème avec Dieu. Mais je ne peux pas me lever comme tout le monde pour dire, « Oh, même s'il est comme ça, c'est bien » pendant que certaines personnes sont en prison. « Oh, même si les gens sont en esile, ce n'est pas grave, c'est le président. » Pendant que des gens souffrent, moi, je veux ouvrir ma bouche pour le pauvre. Je veux ouvrir ma bouche pour les idées. Je veux ouvrir ma bouche pour le prisonnier. Je veux ouvrir ma bouche pour la personne qui souffre mais qui ne sait pas comment s'exprimer. C'est un prix que je paye. Mais je me sens à l'aise. Ma conscience est à l'aise en le faisant. Donc, vous savez, ce côté-là m'a beaucoup jugé, même dans tous les commentaires. Est-ce que toi, tu es un homme de Dieu? Est-ce que tu es un homme de Dieu? Mais allez-y à Abidjan. Allez-y à Abidjan. Allez-y à Abidjan. Vous allez voir qu'il y a des pasteurs qui sont reçus au palais. Mais ces pasteurs-là, ce n'est pas la politique qu'ils font. quand Ahmed Bakayoko rassemblait les pasteurs pour leur donner des enveloppes pour qu'ils puissent voter, quand des pasteurs battent des campagnes dans leur église pour que leurs fidèles votent le RHDP, ce n'est pas la politique. quand des imams cachent des physiques et des armes chez eux, quand des imams prêchent pour dire supporter Alassane Ouattara, ce n'est pas la politique. Mais lorsque tu viens pour dénoncer quelque chose, quand tu n'es pas avec eux ou avec ces personnes-là, pour eux, tu es le faux. Pour eux, tu n'es pas bon. Pour eux, tu es maudit. Pour eux, Dieu n'est pas avec toi. Parce que ce qui me fait mal, ma soeur, dans cette histoire, c'est qu'il y a des musulmans. Il y a des chrétiens. Ils ont pris un être humain. Ils l'ont mis à la place de Dieu. Ils adorent un être humain aujourd'hui. Cet être humain-là, il tue. Ce n'est pas leur problème. Il le met en prison. Ce n'est pas leur problème. Ça dit que c'est leur Dieu. Pourtant, ils vont à la mosquée. Ils vont à l'église. Mais Dieu a quelle place dans leur vie? Dieu dit d'aimer son prochain. Dieu dit de pardonner. Dieu dit de faire du bien. Mais ces personnes-là, quel est le bien qu'ils font? Quand il s'est réjusé que des gens soient en prison. Quand il s'est réjusé que des gens soient en esile. Quand il s'est réjusé que des gens soient condamnés 20 ans. Quand il s'est réjusé qu'on poursuive quelqu'un qui a lutté pour mettre le chef d'État au pouvoir. Tout simplement parce qu'il a dit je ne veux plus être avec ce monsieur. Où est la justice? Pour moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème dans cette histoire. Je ne sais pas si vous avez bien répondu. Dans la spiritualité, je voulais vous dire quelque chose de très fort. Tout à l'heure, au début de mon exposé, il y a des choses que je ne peux pas dire dans cette émission. Les gens ne vont pas comprendre. Au moment où j'étais en souffrance, parce que j'ai vécu un moment où les gens me menaçaient, les gens cherchaient à me tuer. Et en ce même moment, on poursuivait ce roi d'émotion. On voulait le tuer. Quand j'ai commencé à prier pour lui, j'ai vu des choses. Je ne peux pas tout dire ici. C'est là que j'ai commencé à comprendre que les morts ne sont pas morts. C'est là que j'ai commencé à comprendre que nos ancêtres, est-ce que vous savez que une entité de Kourougo, de la forêt de Kourougo, je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu, je n'ai jamais mis mes pieds à Kourougo ou dans une forêt. Mais une entité, de la forêt de Kourougo, m'est apparue dans mes moments de souffrance. Et cette entité m'a dit que ceux qui sont au pouvoir, ils sont tous rentrés dans la forêt là-bas. Ils ont été tous initiés dans cette forêt. Mais à cause de leur comportement, on les a laissés tomber parce qu'on ne veut plus d'eux au pouvoir. C'est là qu'ils ont commencé à attaquer des gens dans la forêt de Kourougo. Donc, je recevais des messages, j'ai fait beaucoup de directs. Je recevais des messages où je dévoilais quand il y avait des militaires qui partaient les attaquer et tout. Et cette entité-là luttait aussi pour Soro Diom. Et cette entité-là, donc comment est-ce que vous ne voulez pas que les gens ne vont pas... Comment est-ce que je ne vais pas m'attacher à cet homme? parce que le combat que j'ai vécu, si Dieu ne m'avait pas aidé, je ne serais plus là. Je ne serais plus là. Je ne vais pas parler dans cette émission, mais sincèrement, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. J'ai vu que le mal existe. J'ai vu que le diable existe. Les gens voulaient me tuer simplement parce que j'ai ouvert ma bouche. Et ces mêmes anges qui me protégeaient ont protégé ce monsieur. Donc pour moi, la main de Dieu est sur lui. La main de Dieu est sur lui. Moi, j'ai dit que Soro Diom est béni. Que les gens veulent ou pas, il est béni. Soro Diom, il n'est pas hypocrite. Soro Diom a fait des erreurs. Il a reconnu ses erreurs. Mais il n'y a pas plus franc, plus sincère que lui dans la politique en Côte-du-Bois aujourd'hui. Voilà. Pour moi, c'est ce que j'ai dit. C'est mon point de vue. Voilà. Il y a aussi bien du choc. J'avais besoin de poser cette question-là parce que la religion et la politique, ça devient compliqué. Donc j'avais besoin que vous nous répondiez pour qu'on ait une idée de ça. Merci que j'aille voir si nos amis qui écoutaient de la conférence ont fait le 5 étoiles. Les amis, si vous avez des questions, c'est maintenant. Il y a une émission juste d'une. On va bientôt finir. Il y a déjà 47. Donc c'est maintenant que vous posez vos questions. Le bishop parle beaucoup. Ils sont nombreux, nombreux connectés. Si vous ne posez pas vos questions, ce n'est pas la fin. D'accord. Donc voilà mon autre question pour vous. Vous avez vu M. Soro lors de sa dernière apparition quand il a dit qu'il était fin à son exil. l'apparence de Soro qu'on a vu vraiment a bousculé plus d'un. Et je pense que la plupart de tous ceux qui étaient très souvent récalcitrants sont même sortis pour déposer les armes ou bien pour dire que vraiment eux ils ne peuvent plus continuer à critiquer Soro. vraiment on a vu quand même une compassion de la part quand même des uns et des autres vis-à-vis de Soro après l'apparence qu'on a vu de lui. Et est-ce que vous pensez que cette apparence là en tant qu'homme de Dieu vous voyez les choses dans le mystère de l'apparence de Soro là il était très différent. Différent dans quel sens il a maigri c'est ça? il était amaigri il avait l'air quelqu'un qui était très fatigué en fait c'est profane que je dis ça mais je veux est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre comment dire le bienfaire ou bien le côté caché de cette apparence là en quoi est-ce que cette apparence là peut aider aussi même à la lutte de Soro pour qu'il y ait moins d'ennemis contre lui est-ce que vous pensez que quand il est apparu comme cela avec cette apparence là tous ces gens qui ne croyaient pas en lui quand il a dit qu'il n'était plus avec le pharaon tous ces gens là ont commencé à baisser un peu la gare et les âmes après après est-ce que vous pensez que cette apparition cette apparition de comment dire cette allure cette apparence de son physique a joué à sa saveuse est-ce que c'est une très bonne chose puis me posez là tout simplement pour répondre à vos questions par les mains pour sauver l'image je me suis quand même habillé d'une manière propre pour pouvoir paraître voici une personne qu'on poursuit depuis des années sur odium voici une personne on a géré ses comptes on a tout fait il y a personne qui se demande comment il fait pour manger il y a personne qui se demande comment il fait pour s'habiller il y a personne qui se demande comment il fait pour survivre mais la personne apparaît la personne est mince il a maigri et les gens disent oh il a maigri oh il a maigri regardez-moi il croit qu'il est fort mais il a maigri sûrement il est malade mais moi j'ai compris là que la plupart des Ivoiriens sont envoûtés ils sont envoûtés et aveuglés ils ne voient plus ils n'ont pas de sixième sens ils voient que ce qui est devant eux ils voient que ce qui est devant eux les Ivoiriens aujourd'hui tu peux les mentir ils vont dire amen tu peux t'entendre les égorger ils vont dire alléluia amen tu es quelqu'un qui égorge très bien continue à m'égorger c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de sixième sens ils ne réfléchissent plus quelqu'un qui est apparu maigre mais il y a plusieurs messages dans l'apparition de Soro Gium la première c'est sa sincérité il a prouvé à tout le monde hé à un moment je parlais j'ai fermé ma bouche par respect pour ceux qui m'ont dit tais-toi je suis resté caché dans mon coin mais vous passez votre temps me poursuivre vous ne savez pas que je vis des épreuves aussi maintenant là me voilà tel que je suis là j'arrive je viens vers vous il n'a pas cherché à se rendre beau il n'a pas cherché à comment dirais-je à changer son image il a apparu tel que tel qu'il était moi j'ai moi j'ai approuvé j'ai aimé c'est la sincérité ceux qui devraient avoir compassion vont avoir compassion pour dire ah le monsieur là vraiment il a vécu des épreuves il va falloir qu'on se calme maintenant ceux aussi qui voulaient profiter pour se moquer sont les perdants parce que ils se sont moqués pour rien mais voici ici là vous me voyez là je n'avais pas cette forme avant je jeûnais tout le temps j'étais très maigre si je me décide aujourd'hui de faire un jeûne de 21 jours ou de 30 jours de 40 jours mais quand vous allez me voir vous allez croire que je suis malade je vais maigrir mais si je me retire je m'en vais dans un endroit où il n'y a pas de confort et tout parce que je veux me retirer pour méditer pour jeûner et tout mais si tu me vois on prend une photo qu'on envoie tu vas dire mais le monsieur est en train de souffrir il y a un temps pour toute chose et dans la vie il y a des étapes Alassane Dama Ouattara me m'est parti en exil j'ai présenté sa photo sur les réseaux sociaux ceux qui suivent Alassane Ouattara qui se moquent de Soro quand on regarde les cheveux d'Alassane Ouattara les vêtements qu'il avait le visage qu'il avait est-ce que Alassane Ouattara c'est le même qu'on voit aujourd'hui qui était là quelqu'un qu'on poussut du matin au soir mais on veut qu'il ait quelle apparence Dieu merci il est vivant il n'est pas mort mais voilà Soro Guillaume je ne sais pas si les gens voient voilà la photo d'aujourd'hui de Soro Guillaume voilà la photo d'aujourd'hui de Soro Guillaume voilà la photo d'aujourd'hui de Soro Guillaume on voit quelqu'un qui brille on voit quelqu'un qui resplendit on voit quelqu'un qui a une très 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 bonne mine à partir du moment où il s'est dit je ne m'en fuis plus je retourne chez moi il se trouve en Afrique aujourd'hui quand tu le vois est-ce que c'est la même personne duquel les gens étaient en train de se moquer donc si Dieu veut dans quelques mois vous allez voir il a pris du poids vous allez voir qu'il a pris des muscles vous allez voir qu'il est donc moi je pense que excusez-moi je vais dire un mot ça va choquer beaucoup de personnes c'est pas tous les Ivoiriens mais beaucoup d'Ivoiriens sont devenus bêtes et ils sont devenus comme des moutons parce que le mouton attraper un mouton attacher-le avec une corde le mouton sait que où il va là on va le gorger mais le mouton tout ce qu'il veut c'est qu'on lui donne des lèvres à manger tu vas lui donner à manger il est là il est content quand tu prends le couteau il sait que tu viens pour le gorger mais le mouton est là il est à l'aise c'est-à-dire que le mouton je ne sais pas mais je ne sais pas comment je vais exprimer parce que c'est tellement profond que je n'ai plus de mots beaucoup d'Ivoiriens sont devenus comme ça et beaucoup n'ont plus de coeur mais le problème c'est que les gens oublient que le pouvoir n'est pas éternel Hassan Ouattara était en désir il avait fui aujourd'hui il est au pouvoir Wabbo Laurent était au pouvoir aujourd'hui il n'est plus au pouvoir notre papa paix à son âme Henri Konan Bedi était au pouvoir aujourd'hui il n'est pas au pouvoir le pouvoir n'est pas éternel donc la forme de quelqu'un moi-même où je suis là si je pouvais avoir la forme de Soro Guillaume si je pouvais avoir cette forme là aujourd'hui moi-même là il me donne envie d'aller faire du sport il me donne envie de faire régime il me donne envie même de jeûner très fort pour maigrir parce que là il a une très bonne santé regardez il était un beau garçon il n'a jamais été aussi beau dans sa vie que là donc voilà c'est la réponse que je peux vous donner ou bien d'accord d'accord donc oui oui vous avez répondu plus ou moins à ma question parce que je demandais si cette apparence avec laquelle il était revu avait joué en sa faveur oui et je pense que vous avez répondu cette apparence avait joué en sa faveur voilà parce que ça fait que beaucoup ont commencé à croire voilà que qu'il est vraiment il est vraiment répandu et il est vraiment comme on dit accompagner le peuple ivoirien à Canard voilà dans le propos biblique voilà ça sa sincérité ça prouvait sa sincérité et son combat les preuves de son combat qu'il mène voilà merci beaucoup pour ces deux derniers mots là voilà donc cette apparence d'après notre déchop ce soir nous dit que l'apparence de présent à prouver sa sincérité et la véracité de sa lutte la lutte dans laquelle il est voilà donc voilà bichot je te juge que tu es très écouté les gens sont là ils sont en train vous la voyez déjà sur zoom sur zélo ils sont là ils sont en train de vous écouter et sur la presse voilà ils sont là aussi voilà on a une main levé ici ok maintenant t'es rô allez-y parce que moi j'étais en train que je n'étais plus bichot de temps qu'on est dit d'après on pose une question bichot on le fera à toi en même temps donc maintenant t'es rô d'avoir invité le bichot bichot merci je vous suis pendant des années toutes les vidéos les youtube et autres pour votre franchise que ce soit la politique au niveau des religieux et autres je vous suis très longtemps pendant des années je vous remercie moi je m'appelle madame connaît Aïda dit maman je vis aux Etats-Unis je suis dans le bronze à New York merci de votre franchise votre honnêteté parce que homme de Dieu qui dit la vérité c'est ça c'est bon voilà moi même je suis musulmane du côté papa famille maternelle à Caen les hommes religieux ne disent pas la vérité voilà tous les problèmes politiques qu'il y a en cause du roi chez nous eux ils ne disent pas la vérité à cause des miettes à cause de les vendre comme vous le dites parce que vous dites la vérité vous êtes honnête je vous remercie beaucoup que Dieu vous donne longue vie et santé et prospérité merci beaucoup merci 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 maman ça me voit trop je remercie merci beaucoup la maman je voulais dire à tous les auditeurs que dans la vie il y a une chose que j'ai compris c'est de protéger sa conscience tu peux avoir l'or tu peux avoir tout ce que tu veux il y a des gens du RHDP qui m'ont proposé de l'argent à un certain moment qui m'ont proposé que je m'allie que je parle bien du président que je beaucoup m'en veux parce que je ne les ai pas écoutés on peut me donner des millions on peut me donner des maisons on peut me donner tout ce qu'on veut mais est-ce que je vais bien dormir est-ce que je vais bien dormir depuis que j'étais enfant même quand je passe à côté d'un cortège finev je pleure quand je vois une famille en deux je pleure je n'aime pas l'injustice et je veux que cette conscience reste telle je vous le dis à tout le monde tous ceux même qui sont au RHDP tout ça moi je n'ai rien contre un Ivoirien je n'ai rien contre quelqu'un parce qu'il est au RHDP je n'ai rien contre un politicien quelconque mais là mon seul problème aujourd'hui c'est pourquoi monsieur Alassane Ouattara vous êtes arrivé il y a certains Ivoiriens qui ont tué leurs frères pour vous certains Ivoiriens ont cru en vous ils ont fait la guerre pour vous d'autres sont en train de pleurer aujourd'hui et regretter et pourquoi vous dites que vous êtes musulmans vous croyez en Dieu vous avez fait la guerre pour vouloir rendre un pays heureux mais jusqu'à présent vous détenez des pères des familles déjà en prison il y a des Ivoiriens qui ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'ils ont osé parler quand est-ce que vous allez comprendre que le pouvoir vous avait été déjà donné vous avez déjà vécu ce pouvoir qu'un jour vous allez partir qu'il faut créer une atmosphère de paix en Côte d'Ivoire je suis né en Côte d'Ivoire j'ai grandi en Côte d'Ivoire feu au feu au bois il m'a touché j'ai vu comment la Côte d'Ivoire était heureuse comment le musulman le chrétien les gens du nord du sud tout le monde était heureux ensemble comment est-ce que les gens même des différents partis politiques étaient à l'aise heureux pourquoi est-ce qu'on ne peut pas retrouver ça en Côte d'Ivoire et c'est ça qui me fait souffrir en fait c'est ça qui me fait souffrir et je remercie beaucoup la maman quand une personne comme ça vient me dire merci ça m'encourage parce que c'est pas facile d'être toujours victime des injures j'ai perdu beaucoup de choses j'ai perdu mon église en 2024 je vais reprendre les activités j'ai perdu des pasteurs qui ne voulaient plus s'approcher de moi je sais pas si c'est la peur ou quoi j'ai perdu certains fidèles je n'ai aucun membre de ma famille qui s'approche comme ça de moi je sais pas si c'est la peur j'ai perdu beaucoup de choses mais Dieu m'a toujours donné la force pour dire continue je suis avec toi continue je suis avec toi c'est moi qui t'ai mis dans ce combat ma soeur je voulais te dire que si Dieu n'était pas avec moi je serais pas là je serais déjà mort parce que c'est moi ce qui sait ce que les gens ont fait donc je remercie beaucoup 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 la maman je prie que la paix revienne encore d'y voir moi qui vous parle mon père décédé ma mère décédée ça fait des années j'aimerais bien aller quand même sur le tombeau de ma mère nettoyer mettre des fleurs pleurer je ne peux pas à cause d'une personne et quand des gens me disent pourquoi tu en veux à ce monsieur pourquoi tu en veux à ce monsieur ce monsieur là m'empêche de mettre mes pieds sur ma terre natale ce monsieur m'empêche d'aller pleurer ma mère ce monsieur m'empêche d'aller voir le tombeau de mon père et comment est-ce que je peux être à l'aise heureux et dire que c'est quelqu'un de bien et je ne suis pas le seul à qui il fait ça donc je prie Dieu que un jour cette épine disparaisse pour que tous les ivoiriens soient heureux d'accord merci bien bishop merci maman on va prendre rapidement monsieur traoré d'accord monsieur traoré allez ouvrir votre micro monsieur mouloukou merci merci charlène oui merci charlène merci bishop j'ai été très impressionné je vous ai écouté depuis un moment c'est vrai je faisais autre chose mais votre toute dernière intervention m'a touché c'est-à-dire ce qu'était la Côte d'Ivoire sous Félix Souffé-Boigny combien on était heureux en Côte d'Ivoire pourquoi on ne pourrait pas revenir à cette période à cette époque où avec tant mieux d'argent on était heureux aujourd'hui le SMIC c'est vrai il a augmenté mais écoutez les gens sont toujours malheureux le panier de la ménagère il y a beaucoup qui reste à faire vous avez parlé de justice la justice pour moi c'est très important on ne peut pas créer développer une économie sans justice la justice l'éducation c'est très important donc vraiment je partage votre appréciation votre analyse et et votre franchise comme Maman Soro l'a dit je voudrais juste faire ces remarques vous le remercier et prions ensemble Dieu que nous revenions à la Côte d'Ivoire que nous avons connue merci 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 beaucoup merci merci oui je remercie beaucoup le frère je remercie vous savez moi je je tiens à vous remercier aussi chère sœur pour cette émission il y a beaucoup de personnes de journalistes qui m'ont demandé souvent des interviews des débats j'ai toujours refusé parce que je ne fais pas la politique pour me mettre en face de certains politiciens pour des débats je trouve ça inutile et quand je ne sens pas quelque chose je ne le fais pas mais lorsque vous êtes approché de moi j'ai prié Dieu m'a dit vas-y vas-y et je vous remercie beaucoup parce que ça me permet de de dire certaines choses que certainement on ne peut pas dissuer indirect comme on le fait d'habitude je remercie beaucoup ce frère monsieur Moloko je le remercie pour aussi ses paroles j'interpelle tous les Ivoiriens à prier à prier pourquoi je dis ça c'est que on peut aimer Babo on peut aimer Soro on peut aimer Alassane ou on peut détester un tel ou un tel mais la Côte d'Ivoire c'est notre mère notre mère et notre mère a souffert et elle souffre encore quand une maman fait des enfants et que les enfants sont très déchis et que les enfants ne s'entendent pas il y a toujours des problèmes la maman n'est pas heureuse et notre mère la Côte d'Ivoire souffre prions vraiment chacun de sa manière que la vraie paix revienne en Côte d'Ivoire parce que on est une génération mais il y a une autre génération qui vient derrière nous on a des enfants on a on a des petits enfants qui arrivent cette génération ne doit pas venir trouver ces gens de crise cette génération ne doit pas venir trouver ces problèmes qui se sont passés entre des vieilles personnes des gens qui se sont battus pour le pouvoir des gens qui ont lutté pour ceci ou cela qui se sont entretués ça ne les regarde pas on n'a pas le droit de leur laisser cet héritage il faut qu'on plie pour que la paix revienne et que les Ivoiriens comprennent aujourd'hui que faire la politique ce n'est pas s'entretuer faire la politique ce n'est pas se détester tu peux aimer un candidat tu peux aimer un parti politique mais ce n'est pas pour cela que ton frère est ton ennemi quand les gens se mettent devant les matchs de football que chacun supporte son équipe ils s'insultent deux fois ils se crient dessus deux fois même des meilleurs amis veulent se taper mais quand ils finissent là ils se retrouvent quelque part autour d'un verre ils rigolent ensemble ils marchent ensemble moi je pense que c'est comme ça les Ivoiriens devraient faire la politique pour savoir que la politique ne doit pas amener encore des meurtres des assassinats des emprisonnements il faut que les Ivoiriens vivent en paix tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un mais ça ne fait pas de lui ton ennemi donc prions pour que cette paix là revienne et comme on parle de ce rhodium aujourd'hui je ne sais pas la conclusion mais j'aimerais dire pour ne pas que j'oublie à ceux qui en veulent encore à ce rhodium de le pardonner de le pardonner parce que l'erreur est humaine je ne veux pas accuser quelqu'un mais tout le monde a fait des erreurs dans la politique ivoirienne Oufou Bouahini a fait des erreurs c'est notre père mais il a fait des erreurs et puis on parle du président Alassane aujourd'hui c'est Oufoui qui l'a amené en Côte d'Ivoire le président que Babo paye à son âme a fait des erreurs le président Béthier pardon excusez-moi je touche du bois je prie Dieu qu'il ait une longue vie qu'il ait une longue vie qu'il soit toujours là encore pour nous je touche du doigt je veux dire le président Béthier perd à son âme à fait des erreurs il était avec Alassane il a lutté avec Alassane pour que Alassane soit là le président Babo c'est lui qui a donné la nationalité à Alassane beaucoup de gens l'en veulent beaucoup d'Ivoiriens se disent mais pourquoi il avait les armes il n'a pas bombardé il n'a pas fait ceci il y a beaucoup d'opposants qui ont fait des erreurs on a notre frère Béthier qui est sorti de prison mais qui est en train de suer les chaussures d'Alassane aujourd'hui pour dire que tout le monde dans la politique ivoirienne a fait des erreurs il est temps qu'on se pardonne il est temps qu'on se pardonne il est temps qu'on oublie les choses passées donc en ce qui concerne Soro-Giom ce n'est pas le plus grand pécheur de la Côte d'Ivoire ce n'est pas le plus grand pécheur de la Côte d'Ivoire donc pourquoi tout le monde a les yeux sur lui comme si c'est lui qui a mis le feu c'est lui qui a tué ici c'est lui qui a fait cela comme si c'est lui même qui allait chercher Alassane pour envoyer en Côte d'Ivoire non il va falloir que les gens le pardonnent que les gens oublient et que les gens le comprennent et que les gens le coûtent de la même manière qu'ils écoutent les autres c'est ce que je voulais rajouter d'accord d'accord merci bien Bishop merci à vous on va prendre la dernière main levée je pense que c'est June June ouvre votre micro allez le Bishop est à vous ok bonsoir je voulais intervenir parce que le sujet me plaît beaucoup il y a longtemps j'ai pu y aller déjà pour Soro du Guillaume il y a longtemps j'ai cru à pour lui parce que d'autres me demandaient pourquoi tu peux lui l'accès dernier non mais Soro était encore très jeune et il était innocent et on l'a reconquillé un boulot qui vivait fait et lui il boulot bien sur le boulot parce qu'il s'est contre à sa présence mais enfin il s'est rendu compte qu'il a fait des défis et il a droit au pardon aujourd'hui le seul seul survivant parmi les gens qui ont encadré le président actuel donc on ne peut pas le laisser le gamin à le manger devant nos yeux donc moi j'ai prié pour lui et c'est toujours pour ça il est pris chaque fois il me souvient de lui j'ai prié pour lui et ça me fait encore plaisir il a dit que je suis connectée au bishop et ce sujet encore surgit et je vois que le sujet tient à coeur au bishop et je pense que c'est encore un sujet de prière pour que en tout cas ça me fait du bien parce qu'on va continuer de prière pour lui on va prier pour lui comme le bishop a dit c'est pas le seul qui a touché encore du bois il n'a pas acheté des arbres il n'avait aucun moyen pour acheter des arbres il n'avait même pas d'argent c'est eux qui l'ont utilisé donc quand on venait de l'utiliser au lieu de lui il dit merci on veut maintenant le tuer alors qu'ils ont déjà tué plein de nos fils dans le temps pour nous de ces mecs derrière lui et prier pour qu'il ait longu que Dieu lui donne le droit de le protège parce qu'il a encore beaucoup à faire pour notre nation donc c'est peut-être ce que je voulais dire merci bishop merci beaucoup merci merci beaucoup Gina merci merci beaucoup merci Gina non c'est normal vous savez beaucoup d'ivoiriens souffrent ma soeur ça dit que on veut nous faire croire que tout va bien en Côte d'Ivoire on veut nous faire croire que on a des beaux des beaux goudrons on a des grandes routes on a la lumière on a l'autoroute on a des beaux stades tout va bien mais je vais vous dire sincèrement en tant que serviteur de Dieu je sais que beaucoup d'ivoiriens souffrent il y a beaucoup d'ivoiriens qui souffrent à l'intérieur de la Côte d'Ivoire mais qui n'osent pas parler qui ne peuvent pas parler qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils ont peur qu'on vienne les attraper les jeter en prison ils ont peur de mourir ils ont peur pour leurs enfants ils ont peur donc ils gardent leur douleur dans leur coeur et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire beaucoup d'ivoiriens ne peuvent pas parler parce qu'ils se disent si je parle je ne pourrai plus jamais rentrer au pays ils vont me ils vont dire que j'ai fait ceci j'ai fait cela et il y a d'autres qui ont osé parler qui ne peuvent plus rentrer donc imaginez le nombre d'ivoiriens qui souffrent je suis allé au Maroc j'ai vu des jeunes ivoiriens là-bas j'étais dans le taxi j'ai failli pleurer j'ai dit mais avant en Côte d'Ivoire aucun ivoirien n'allait à l'étranger les ivoiriens étaient fiers c'est chez nous que les gens venaient mais j'ai vu des jeunes filles j'ai vu des jeunes des jeunes hommes dans la rue en train même de mendier j'ai eu mal au coeur ça m'a fait très mal au coeur donc les gens souffrent ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ou qui mangent derrière le pouvoir ou même certains hommes de Dieu ou certains immigrants certaines personnes disent oh c'est bon taisez-vous tout va bien encore d'Ivoire mais c'est des hypocrites c'est des menteurs c'est des hypocrites c'est des menteurs aujourd'hui la plupart des ivoiriens souffrent sauf ceux qui mangent mais sinon tout le reste ils sont en souffrance même pour les concours il y a des gens qui passent des concours qui ont gagné les concours on vole leur victoire on donne à des gens il y a des gens qui ont leur terrain quelqu'un paye quelqu'un et puis ils viennent construire sur leur terrain ils ne peuvent pas parler les ivoiriens sont dans une dictature masquée une dictature cachée il y a une souffrance qui est là et cette souffrance là tant qu'on n'a pas guéri ça ça ne va pas c'est pourquoi les gens s'expriment avec autant de choses je ne peux pas me lever en tant que c'est victoire de Dieu comme ça avoir la haine avoir la haine de quelqu'un j'apprécie les présidents des autres pays même si ils sont je vais au Burkina je ne vais jamais avoir de problème là-bas avec le président je vais au Togo je vais au Bénin mais ces présidents ont été élus par leur peuple les peuples les acceptent comme ça mais moi je dis quelqu'un qui est venu au pouvoir par la guerre qui a vu un aussi grand nombre de morts qui a vu un pays en feu comment se fait qu'ils ne réfléchissent pas pour dire ah il y a eu des morts avant que je sois au pouvoir c'est à moi de guérir les cœurs et ils continuent encore de blesser les cœurs ce côté-là j'ai du mal à comprendre voilà c'est juste voilà ma dernière question et puis vous allez vous allez répondre à la question et on va profiter pour prendre votre mot de fin d'accord on a compris on a compris tout ce que vous avez dit ce roi apparemment est la grosse victime à la fin de la journée à la fin de tout ce que vous avez dit André Jérôme comme ce roi est la grosse victime oui et que ceux qui sont au pouvoir sont les grands bourreaux à la fin de la journée maintenant en fait en fait que homme de Dieu qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce qu'on doit faire pour rapprocher les deux extrêmes pour que les Ivoiriens soient libérés quelle est la peur de nos hommes spirituels mais vos bichos qu'est-ce que vous préconisez pour qu'on sorte de là parce que d'avoir exposé vous avez dit que Dieu vous a dit que monsieur Ouattara bon vous avez dit qu'il a lui-même un problème avec Dieu au départ c'était Dieu qu'il avait mis mais après il a pris goût et vous vous avez rendu compte qu'on dirait lui-même il aime ce qui se passe bon c'est ce qui se passe ça m'a dit qu'il n'a pas arrêté donc monsieur Soro aussi qui apparemment vous dites le Moïse qui doit amener le pœuf au canard elle est aussi allée au bout ces deux extrêmes on fait comment ? on nous montre que les gens les paroles du gouvernement disent que si tu veux quand même entendre qu'on le prenne je l'aime et voilà que du côté du président Soro aussi il n'est rien en train de faire pour montrer qu'il est contre le fait qu'il veut rentrer effectivement dans son pays si on lui dit de rentrer il va rentrer pourquoi pas mais il a des raisons pour lesquelles il ne peut pas rentrer comme ça donc à la fin de l'agilé on fait comment en tant qu'homme de Dieu aidez-nous avec vos mystères vos yeux spirituels c'est quoi c'est quoi la conclusion ? ok déjà c'est une cote d'ivoire qui nous manque ok déjà pour ceux qui conseillent la rentrée de Soro mais moi je ne conseille même pas Soro de rentrer de la manière que les gens veulent qu'ils rentrent c'est pour le tuer c'est comme tu blagues quelqu'un pour dire oh c'est bon je n'ai plus de problème avec toi viens mais c'est pour le tuer je voudrais d'abord dire à tous mes frères du nord que Dieu ouvre vos yeux tous les fils du nord Watao Ahmed Bakayeko bon il y a des gens je ne vais pas parler d'eux parce que en ce moment je n'étais pas là et puis je ne fais pas la politique comme les Ibé par exemple ça c'est autre chose Watao Ahmed Bakayeko Gon Koulibari tous ceux sur lesquels le nord comptait ils sont où ? ils sont morts la seule personne le seul fils du nord digne qui est digne de représenter le nord digne de dire que voilà celui-là c'est peut-être un chef d'état mais c'est quelqu'un du nord c'est Soro Guillaume si on veut parler de spirituel moi j'ai une question à poser à Alassane Ouattara est-ce que tu pousses Soro Guillaume parce que c'est l'étoile des enfants du nord tu prends pour avancer et puis Soro Guillaume est la dernière personne avec qui tu veux prendre pour faire quatre mandats il ne veut pas c'est pourquoi ça te fait mal parce que je ne comprends pas je ne comprends pas oh mystiquement spirituellement il y a des gens qui vivent et qui revivent avec la destinée des autres personnes c'est vrai j'ai dit que c'est Dieu qui a mis Alassane Ouattara là et tout mais moi j'ai vu de mes yeux Alassane Ouattara tomber plusieurs fois j'avais fait un direct un jour j'ai dit c'était fini pour le roi que ceux qui sont auprès de lui qui peuvent lever le doigt pour dire que je m'enlève le doigt c'est vrai il était tombé il était tombé il a failli mourir et il y a même quelqu'un qui est auprès de lui qui a appelé une personne que je connais au Canada qui parlait de moi à cette personne mais qui ne savait pas que la personne me connaissait et qui disait à la personne ah le vieux a failli mourir le vieux a failli mourir on a eu peur il est tombé nous tous on était troublés on parlait ici mais il y a un gars vraiment lui là au début on ne le prenait pas au sérieux il parlait il a parlé de Watao tous ces gens on ne le prenait pas au sérieux mais c'est qu'il a dit ou il a dit que le vieux était tombé le vieux était tombé vraiment on ne sait pas comment il fait il nous dévance on ne sait pas comment il fait pour voir les choses qui se passent ici vraiment ce gars là vraiment on a tout fait pour chercher à l'éliminer on fait des trucs on ne peut pas et puis la personne lui a demandé mais de qui tu parles il dit c'est qu'on ne parlait pour faire le gars en dit attire normal et tout c'est qu'il a dit du roi le roi était tombé il a failli mourir on a eu peur et puis il dit à la personne mais c'est lui-même encore attire normal qui nous a donné la solution quand il parlait il dit comment ça il dit quand il parlait il a dit si le roi libère des prisonniers et si le roi fait des sacrifices des libations Dieu va encore le pardonner quand il a dit ça on a couru on a acheté des moutons des bœufs des trucs et puis après il n'a pas remarqué le président a libéré certaines personnes c'est ça qui a fait qu'il est encore là quand la personne m'a dit ça j'ai commencé à comprendre que je rendais service à certaines personnes c'est pourquoi depuis un moment on ne me voit plus faire des directs où je révèle des trucs je dis des choses précises je suivole des choses et puis je m'en vais et moi j'ai posé la question à Dieu pourquoi tu m'as montré plusieurs fois que ce monsieur doit partir et il est encore là certaines personnes me prennent pour un menteur pour Watao c'est réalisé pour Gon Koulibaly c'est réalisé pour Amé Bakaïko c'est réalisé mais pourquoi pour ce monsieur là à chaque fois tu me montres des choses je dis et ce n'est pas ça le Seigneur m'a dit c'est moi qui le maintient encore en vie pourquoi parce que je veux ouvrir les yeux des Ivoiriens beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas qu'il y a des traites dans la politique ils suivent des gens aveuglement beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas qu'il y a des gens qui sont en train de louer aujourd'hui mais qui sont pires que ce monsieur donc je le maintiens pour balayer pour que leurs yeux s'ouvrent pour qu'ils voient les traites pour qu'ils voient comment le cœur des gens est quand je finis c'est moi-même qui réglerai ce problème depuis ce jour j'ai compris que je n'étais pas dans le mensonge mais le temps appartient à Dieu la preuve certaines se sont divisées dans leur parti même le président Bacbo et sa femme se sont divisées beaucoup de personnes ont quitté on a vu Blegoudé qui est sorti de prison on voit ce qui se passe chaque fois on entend telle histoire ça veut dire que les gens se dévoilent au fur et à mesure donc à ce qui concerne genre une réconciliation ou quoi que ce soit entre Soro et Alassane ce n'est pas possible je le dis haut et fort ce n'est pas possible je reviens à l'histoire de Pharaon et de Moïse c'est Dieu qui a en déçu aussi le cœur d'Alassane pour qu'il continue ça parce que quand Dieu a en déçu ton cœur c'est qu'il te réserve ça fait mal ce n'est pas possible et Soro que vous voyez n'est pas simple Soro que vous voyez est très spirituel ça veut dire que les entités l'aiment les anges l'aiment et il a donné son cœur à Dieu il est protégé aussi par Dieu donc il a un sixième sens il sait que lui il rentre au pays aujourd'hui là il y a une manière où il doit rentrer pour être vivant il ne va pas rentrer d'une manière que ses ennemis veulent avec aucune garantie donc on ne peut pas les réconcilier il peut avoir un semblant de réconciliation mais pour dire comment on peut arranger les choses je vais dire quelque chose qui va choquer peut-être certaines personnes si Alassane Ouattara n'est plus là je pense que les choses peuvent se réparer mais tant que ce monsieur est là c'est un dictateur c'est quelqu'un qui qui prépare le ça dit que c'est un empereur qui prépare le règne pour son petit frère ou bien pour son fils après il faut qu'un de leurs petits enfants prenne encore le pouvoir après il faut que quelqu'un de la famille prenne encore le pouvoir c'est un royaume qu'Alassane Ouattara est en train de créer Alassane Ouattara c'est que Soro Guillaume est comme David à côté de Saül le roi Saül que Soro Guillaume veut être président et peut être président il ne va jamais permettre ça le roi Saül voulait tuer David parce que David a pris la place de Jonathan son fils donc c'est pour vous dire que tout ce qu'on peut faire c'est de prier Dieu pour que on dit on ne fait pas d'omérettes sans casser oeufs s'il doit avoir des oeufs cassés pour qu'il y ait l'omérettes que vraiment Dieu protège notre pays que Dieu protège les tués parce que au point où Soro Guillaume est là je vais dire aux gens c'est un cabri mort au point où il est là tu veux me tuer plusieurs fois tu m'as lancé le couteau tu as pris le physique j'étais j'étais esquivé j'ai tout fait pour ne pas te répondre mais tu veux à tout prix me tuer moi aussi j'ai une vie donc à un certain moment il faut que je me défende donc Soro Guillaume tient à sa vie il tient à sa destinée et il ne permettra à personne de détruire sa vie et sa destinée parce que les gens qui sont en face ne vont jamais comprendre qu'il a une vie et qu'il a une destinée ils vont vouloir qu'ils suivent leur vie et leur destinée et Soro Guillaume n'acceptera jamais ça sinon on n'aurait pas perdu ces 5 ans en hésite pour rien donc je ne sais pas si je vous ai répondu mais tout ce qu'on peut faire c'est prier vous nous avez répondu enchaîné avec votre mot de fin mon mot de fin c'est qu'on prie beaucoup nous sommes sur une phase vous savez quand il y a un livre il y a plusieurs chapitres il y a plusieurs saisons dans la vie il y a des saisons il y a des étapes Hassan Ouattara même qui est là ne savait pas qu'il allait être président un jour et il y a des étapes il y a des saisons et moi je crois que 2024 et 2025 sont en train de préparer une autre saison ça risque de se bousculer que les yeux s'ouvrent notre président Gbagbo Laurent est encore du voir les gens disent qu'il ne peut pas se présenter il ne peut pas être candidat parce qu'il est condamné ou ceci cela on a notre frère Blegoudé qui lutte de son côté on a Simon Gbagbo qui lutte de son côté malgré que Soro Guillaume n'est pas encore du voir les membres de son parti sont levés haut et fort ils sont là ils attendent leur président on a Tigian Thiam aussi qui est là on a les gens du PDC qui sont là on a plusieurs autres partis vous savez du quoi 2024 2025 là je demande aux Ivoiriens de prier beaucoup parce qu'il y a des feux qui s'allument et les gens sont maintenant à une phase c'est pas rébellion civile ils sont à une phase où ils n'auront plus peur d'Alassane Ouattara ils sont à une phase où ici il faut que des gens meurent ils mourront mais ce sera la dérivance ils sont à une phase où comme on le dit ça va passer ou ça va casser je demande à tous les opposants de s'apaiser parce que ce qui est mauvais en Côte d'Ivoire c'est que chacun veut manger un morceau de pain mais souvent là il faut se mettre ensemble pour trouver des solutions d'abord les gens en veulent Alassane Ouattara ils en veulent à Sorogium mais Sorogium en asile pourquoi vous ne vous concentrez pas sur Alassane Ouattara d'abord quand vous avez fini de régler votre problème avec Alassane Ouattara si vous avez des comptes à demander à Sorogium il va vous répondre on ne peut pas suivre deux lièves à la fois mais en tant qu'homme de Dieu je prie qu'il n'y ait pas la guerre dans mon pays en tant qu'homme de Dieu je prie qu'il n'y ait plus d'innocents qui meurent tout ce que je demande à Dieu Seigneur règle ce problème pour que cette fois-ci on se lève un matin et qu'on dise enfin c'est fini la paix est dans ce pays alors je ne sais pas si c'est un mot de fin ce débat est tellement intéressant quand je parle de ce sujet Sorogium n'est pas mon Jésus-Christ mais mon cœur l'a adopté et je prie les Ivoiriens de croire en lui de la manière qu'ils ont accepté tous les autres de croire en lui c'est leur frère c'est leur frère c'est un Ivoirien même s'il a fait du mal même s'il a fait quoi que ce soit à cause de beaucoup de personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui des Ivoiriens sont morts mais ils sont là donc donnez la chance aussi à Sorogium apaisons les cœurs et prions Dieu de nous unir pour l'avenir et pour nos enfants je vais m'arrêter là sinon je ne vais jamais arrêter de parler vous savez moi je parle trop Ainsi soit Dieu Ainsi soit Dieu Ainsi soit Dieu Vraiment merci merci infiniment Dishok c'est un plaisir de vous écouter on n'a pas affaire à un militant soroïste mais on est vraiment ce que c'est de voir qu'un homme de Dieu qui parle de soro comme il était militant des GTS alors là je vais m'assurer que cette émission arrive aux oreilles du président soro alors là j'ai la lourde de la vérité par une émission à ses oreilles parce qu'on n'a pas affaire ici un militant on a affaire à un homme de Dieu qui fait ses choses à lui-même mais bon qui parle de soro comme tu bon vraiment que Dieu vous entende et que Dieu protège la Côte d'Ivoire à la fois de la journée on ne peut pas prier contre nos ennemis on prie pour tout le monde et on prie que tout se passe bien pour tout le monde excuse moi excuse moi en parlant tu m'as réveillé un sujet c'est-à-dire que je voulais dire aux gens certaines personnes vont croire que je connais soro Guillaume je suis payé par un tel je suis payé par ceci je suis serviteur de Dieu je peux jurer sur ma Bible sur tout ce qu'ils veulent la Bible dit ne le jure pas mais je le dis quand même je n'ai jamais vu soro Guillaume de mes yeux je n'ai jamais même entendu au téléphone je n'ai jamais touché que les gens croient qu'on peut ne pas être proche de quelqu'un et puis avoir ce sentiment moi ce que je ressens c'est la même chose que je ressens pour servir Dieu c'est-à-dire que de la manière je suis Jésus là que j'ai cette conviction c'est cette conviction que j'ai pour aimer cet homme donc personne ne croit que tu as été payé le jour soro Guillaume me verra comme on le dit un jour et puis me saluera pour dire mon frère merci de m'avoir aidé dans le combat ce jour-là ça sera si Dieu le veut j'ai aidé Bagbo Bagbo il est sorti je ne l'ai jamais vu j'ai aidé Simon Bagbo j'ai aidé beaucoup de personnes donc que personne ne croit que je fais la politique je suis caché on me paye non 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 donc je voulais vraiment ce côté-là appuyer un peu là-dessus excuse-moi de t'avoir coupé la parole merci beaucoup non c'était très important que vous le soulignez parce que effectivement voilà c'est ce que beaucoup allaient penser donc vraiment merci beaucoup Bishop merci pour votre cœur merci pour votre foi merci de ce que vous mettez cette foi-là au service de la population et que vous faites votre spiritualité vraiment dans tous les angles vraiment votre spiritualité touche tout et que Dieu continue à vous protéger à vous inspirer pour voilà dire ce qu'elle dit si bas donc amis auditeurs merci d'être restés jusqu'à la fin merci de vous être connectés nombreux demandes depuis Zoom Véno et la conférence Corp infiniment merci d'ormir tous très bien ce soir et bon soir chez vous ok chers frères et sœurs de Facebook je vais vous laisser aussi que Dieu vous bénisse voilà merci j'espère que vous avez bien écouté le son sortait bien que Dieu vous bénisse ceux qui prient avec moi ce soir on aura plus de direct de prière on va se retrouver si Dieu veut demain voilà que Dieu vous bénisse et puis soutenons-nous en prière afin que Dieu nous donne vraiment tous à tous et à tous la paix merci beaucoup au revoir